... On passe en cuisine. Cuisiner, c'est tendance, aujourd'hui plus que jamais, grâce ou à cause de toutes ces émissions culinaires qu'on voit à la télé et qui cartonnent. C'est vrai. Et ce bonheur, ça fait le bonheur, tout ça, des vendeurs de matériel de cuisine, puisque tous les accessoires qu'on jugait inutiles avant, superflus, eh bien, ils sont presque devenus cultes, rien qu'en quelques mois. La télé, c'est un art, mais c'est aussi un fameux business. Merci qui ? Merci, la télé-réalité culinaire. Merci. Et donc, au milieu des différents robots ultra-perfectionnés, nouvelle génération, au milieu des mandolines coupe-doigts, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la mandoline est très à la mode dans les émissions de télé-réalité, au milieu des fours-vapeurs, un objet a retenu notre attention. Tout particulièrement, il s'agit d'une imprimante alimentaire. Ah, c'est cool, on met la recette dedans et ça sort le repas. Non, c'est pas tout à fait comme ça, je vous laisse découvrir l'objet dans le reportage signé Paul-Henri Burion. Une photocopieuse alimentaire au prix de 357,60 euros, accessible au grand public, voilà l'offre qui nous a intrigués sur Internet. Nous avons retrouvé la trace de cet outil de consommation dans un magasin à l'homme, en banlieue lilloise, un magasin dédié à la pâtisserie. On s'aperçoit que de plus en plus, les particuliers veulent faire de la pâtisserie, comme un loisir créatif, comme auparavant on faisait les gâteaux avec nos grands-mères, etc. Eh bien, c'est en train de revenir à la mode, entre guillemets. Voici l'appareil en question. Une photocopieuse apparemment comme les autres. Seule différence, l'encre et le papier. À partir d'une imprimante relativement simple, vous pouvez imprimer sur une feuille A4, soit sur un support en feuilles d'alzime, qui correspond à peu près à de l'hostie, c'est-à-dire un mélange de farine et d'eau, ou soit sur une feuille en sucre. Parlez-nous de l'encre dans ces cartouches alimentaires. Quand on la mange, on meurt ? Ce sont des cartouches essentiellement alimentaires, donc composées à partir d'eau et de glucose, et donc qui garantissent aucun problème au niveau de l'hygiène, au niveau de l'alimentation, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Passons au test. Nous avons choisi une bien belle photo. Vous ne trouvez pas qu'ils sont beaux ? C'est une très très belle équipe, effectivement. Vous préférez qui ? Un petit faible pour qui ? Ah bah écoutez, à mon avis, ça serait un petit faible pour ce monsieur. C'est la star, c'est Sébastien, il est trop beau. Tout à fait. On va le mettre en sucre ? On va le mettre en sucre. Allez. Une fois imprimé, on peut goûter. Cette feuille de sucre fondant, ça ressemble au fondant que vous pouvez trouver sur les éclairs, en pâtisserie. Voilà, donc au niveau impression, sensation, ça veut pas la même chose. Alors je vois ce qui nous arrive et puis je suis courageux. Pas trop, pas trop téméraire quand même. C'est trop beau. Pour 357,60 euros, on reçoit la photocopieuse et de quoi réaliser plus ou moins 100 copies. Sur papier classique, l'encre alimentaire accroche aussi. Donc vous envoyez des factures en sucre ? On peut envoyer des factures en sucre, mais effectivement, comme c'est de la qualité, ça ne bougera pas. Reste maintenant à finir le travail. Direction l'atelier. Dernier conseil. Je vous conseille de, si vous voulez découper la photo, de le faire tout de suite. Après, vous pouvez conserver la photo dans son emballage et vous la placez sur le gâteau au dernier moment pour qu'elle ne puisse pas boire l'humidité du gâteau. Changement de décor. Nous sommes à Béthune, chez un boulanger pâtissier. Ici, la photocopieuse alimentaire a pris place sur le comptoir. C'est pas nouveau. Par contre, le fait de le présenter dans cette façon, là, c'est nouveau. La demande est croissante. Là, il faut se dire pratiquement deux gâteaux sur trois sont personnalisés. Le fait de le faire devant eux et puis de se dire, si vous voulez, dans un quart d'heure, vous avez votre gâteau personnalisé. Là, par contre, on étonne les gens. Et dans le principe, on est vraiment dessus parce qu'on sait faire. On a la minute, on a le gâteau, on a tout ce qu'il faut. Un gâteau personnalisé hors de prix. Ça va valoir entre 4 et 5 euros de plus pour un gâteau de 20 personnes. Donc, je dirais que ça va représenter même pas 6% du gâteau. Et pour la dégustation et l'appréciation, rendez-vous sur le plateau. Ah bah voilà. Nous, on n'a pas fait que vous le montrez. On vous l'a apporté pour que vous puissiez le goûter. Hein, Carlo, qui nous a amené plein de bonnes choses et puis qui nous a rien fait goûter. Là, le gâteau, il est là. On rêve de manger Hubert. Ben voilà, vous allez même pouvoir choisir qui vous mangez en fin d'émission. C'est ça qui est abusant avec la photo. Je vais te poignarder Annie Allard. Oui. Je ne t'aimerais pas regarder. C'est affreux. Allez, puis poignard Annie, vas-y. Ah, t'es pas gentil. Et à la maison, elle a mal, c'est du poupée bruit. Oui, si ça se trouve, c'est ça. Elle a mal. Non, ça coûte combien cette imprimante alimentaire ? 357,60 euros. Ah oui, on l'a vu en juge, c'est ça, oui. Pour tout l'objet. Et vous recevez aussi la possibilité, avec les petites cartouches qu'on vous met à l'intérieur de colorants, les feuilles de sucre, de faire 100 copies avec tout ça. Si vous commandez chez un pâtissier, là on est allé dans la région Lilloire. On a trouvé un pâtissier qui avait cet objet à disposition. Vous payerez 5 à 7 euros en plus du prix de votre gâteau. Sous-titrage ST' 501